... Diane, ce qui nous a inquiétés au début, c'est qu'elle ne parlait pas. Donc à un an, on n'avait pas vraiment de vocalisation. Donc ça nous a inquiétés, on est allés voir le pédiatre, etc. On nous a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ça arrivait parfois plus tard. Elle avait un développement moteur qui était correct. Donc il ne fallait pas s'inquiéter. Ensuite, elle a commencé à avoir des grosses crises de colère, des cris. Ça devenait assez difficile à gérer. Donc j'ai insisté parce que je ne trouvais pas ça normal. En même temps, c'est notre premier enfant. Donc on ne sait pas trop... Pas de repère. Voilà, on n'a pas de repère. On ne sait pas quelle est la normalité. Le médecin généraliste a fini par nous orienter vers une consultation en neuropédiatrie où là, on a commencé à faire des examens et des tests pour savoir ce qu'elle pouvait avoir. Donc on a testé la surdité, d'autres maladies, je ne sais même plus à force. Et puis, ensuite, on a... Alors pourquoi on s'est dirigé vers le syndrome de Rett ? Alors parce que Diane a commencé à avoir des stéréotypies manuelles en plus de l'absence de langage. Ce qui a amené à penser d'abord au syndrome d'Angelman. Et les tests génétiques sont revenus négatifs. Et donc, la neuro a proposé de faire un test pour le syndrome de Rett. Et un jour, le généticien appelle pour dire que les résultats sont là. Donc on a rendez-vous, on arrive. Et là, sur son bureau, il y a une feuille. J'en déduis que ce sont les résultats. Et forcément, on est très inquiets de ce qu'on va nous dire. Et en arrivant, alors là, c'est mon ressenti. En arrivant, je vois la feuille sur son bureau. Forcément, je ne peux pas m'empêcher de lire à l'envers ce qui est écrit. Il voit que je suis en train de faire ça. Il retourne la feuille. Donc là, pour moi, il n'y a plus de suspense. Ça veut dire que c'est écrit, que c'est positif. J'attends quand même qu'il nous annonce un peu froidement le résultat est positif. Votre fille a le syndrome de Rett. Et là, je m'effondre sur le bureau. En plus, je le tenais un peu responsable de ça. Je crois que j'en voulais complètement. Et là, il a été très mauvais parce que rien. Moi, j'ai demandé tout de suite, c'est quoi son espérance de vie ? Je crois que c'est le premier truc qui m'est venu. Il ne savait pas me répondre. Il n'a pas su nous conseiller. Il ne connaissait rien sur la maladie. Il n'avait rien préparé à l'avance, même sur le niveau associatif. Il débarquait complètement. C'est vrai que ça nous a un peu... Ça a ajouté au diagnostic une dimension supplémentaire. et le coup a été dur en caissé. Et oui, c'est vrai, il n'avait pas préparé. Je pense qu'il ne s'était pas renseigné sur la maladie. On lui a demandé ce qu'on pouvait faire. Il nous a dit qu'il doit y avoir des associations. Il allait nous donner les coordonnées. Ça fait 6 ans, 7 ans. On attend toujours, en fait. En 2014. Et donc, voilà, le diagnostic, ce n'est pas un bon moment. Il n'avait pas... Alors, j'ai contacté dans la foulée la neuropédiatre qui a été surprise. Elle ne savait pas que les résultats étaient arrivés. Pourtant, c'était dans le même hôpital. Et elle a été aussi déçue qu'il n'ait pas contacté pour qu'elle puisse venir à l'annonce du diagnostic et puis nous encadrer. En revanche, suite à l'annonce, on a eu rendez-vous avec la neuropédiatre qui suivait Diane, qui, elle, a vraiment, entre ses rendez-vous, elle nous a calé du temps pour discuter avec nous. Elle nous a bien rassurés. Et ça, c'était positif. Et depuis, d'ailleurs, on n'a jamais changé de neuro, même s'il n'est pas spécialiste du syndrome de RET. C'est vraiment agréable d'avoir un médecin qui sait vous accompagner, qui donne en tout cas l'impression de vous comprendre. Et ça, je pense que c'est important de trouver le professionnel, le médecin qui sait vous écouter et qui sait vous conseiller et qui comprend qu'il n'y a pas que la maladie, il y a tout le contexte aussi à gérer à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada